Sous-titrage Société Radio-Canada Musique Bien aimé, il y a quelque chose de très important que nous avons négligé d'enseigner à l'église. En ce qui concerne la prospérité, c'est l'ouverture de tes yeux spirituels. Tout le monde a les yeux physiques et tout le monde a des yeux spirituels. Mais la majorité des chrétiens ont reçu Jésus, mais les yeux spirituels sont encore fermés. Mais les yeux physiques ne peuvent que voir des situations physiques. Les yeux physiques ne peuvent pas voir des situations spirituelles. C'est pour cela que la majorité d'entre nous, enfants de Dieu, nous avons passé le temps à regarder ce qui ne va pas. Mon commerce est tombé, mon mari est comme ça, ma femme est comme ça, mes enfants sont comme ça, mon patron est comme ça, mes finances sont comme ça. Tout ce que je fais, c'est toujours comme ça. Voilà comment ma vie est. Ma vie ne marche pas. Avec quel œil est-ce que tu regardes ? C'est parce que tu regardes avec les yeux physiques que tu vois ce qui est physique. Si tu pouvais voir avec les yeux spirituels, tu allais voir que dans ton problème, au milieu de ton problème, c'est là où est cachée ta prospérité. Les premières personnes qui croient qu'ils ont des problèmes, à chaque fois que Dieu amène un problème vers toi, dans ce même problème, ta prospérité est dedans. Dans ce même problème, ton salut est dedans. Dans ce même problème, ta prospérité est dedans. Mais parce que nos yeux spirituels sont fermés, nous ne pouvons pas voir la prospérité qui est dedans. Pourquoi ? Parce que pour voir, il faut avoir les yeux ouverts. Et si tes yeux sont fermés, la seule chose que tu vas voir, ce sont les problèmes. Nous nous sommes contentés à l'église de prier et de gêner. Et c'est quelque chose de magnifique. Mais je peux vous choquer, nous prions, nous gênons, mais nous ne sommes pas au paradis. Nous sommes sur la terre. Et sur la terre, quand tu le veuilles ou pas, l'argent a le pouvoir. Et si nous voulons établir le royaume de Dieu, commençons à utiliser l'Esprit de Dieu pour commander l'argent. Si nous ne savons pas utiliser l'Esprit de Dieu pour commander l'argent, nous serons spirituels. Mais nous serons oppressés. Nous serons dominés. Si aujourd'hui, on dit que l'homosexualité entre dans les écoles et que c'est une loi. Aucun chrétien ne pourra rien faire parce que nous n'avons pas les écoles. Si on dit aujourd'hui, on va commencer à enseigner le banditisme à l'école comme une matière. Et c'est une loi. Nous ne pourrons rien faire. Nous allons bavarder dans nos chambres et nous allons renvoyer nos enfants à l'école et continuer la prière. Seigneur, protège-les. Mais si on avait les écoles, si on avait nos hôpitaux, si on avait nos entreprises, c'est que qui peut nous dicter, qui peut nous imposer ? Et les entreprises, les écoles, les hôpitaux, se créent avec l'argent. Enfant de Dieu, comment est-ce que l'Esprit de Dieu, comment est-ce que nos yeux spirituels mélangés à l'Esprit de Dieu nous fait prospérer ? La première chose que l'Esprit de Dieu fait, c'est que l'Esprit de Dieu ouvre tes yeux. Là où les autres personnes ne voient pas les opportunités, l'Esprit de Dieu te permet de voir les opportunités. Là où d'autres personnes voient les problèmes, dans ces problèmes, l'Esprit de Dieu, quand tes yeux sont ouverts, il te fait voir une opportunité. Quand d'autres personnes voient un blocage, l'Esprit de Dieu te fait voir une ouverture. Quand d'autres personnes voient une maladie, une destruction, l'Esprit de Dieu te permet de voir une occasion de prospérité. Écoutez-moi, pendant que nous étions en train de pleurer coronavirus, on se plaignait, on regardait la télé. Pendant ce même corona, d'autres personnes sont devenues très riches. Pendant que nous on voyait la mort, Pendant que nous on voyait la fin du monde, Pendant que nous on pleurait, Pendant qu'on ne veut pas se vacciner, Il y a des gens que Dieu a ouvert leurs yeux spirituels. Et en milliers de corona, ils sont devenus milliardaires. En milliers de corona, ils sont devenus millionnaires. C'est de ça que je te parle ce soir. Dieu vient ouvrir les yeux de quelqu'un. Au pûche, écoutez la parole de Dieu. A Oto Oto, écoutez nos différents enseignements sur nos canaux de diffusion. Certaines personnes sont devenues des millionnaires. Pourquoi ? Parce que quand on pleurait corona, Ils ont ouvert leurs restaurants et ils ont mis livraison à domicile. Pendant que d'autres personnes fermaient leurs restaurants et vendaient leurs boutiques, Eux, ils ont mis livraison à domicile et ils sont devenus riches pendant ce temps. Qu'est-ce qui a ouvert leurs yeux pour qu'ils comprennent ? Certaines personnes, leur destinée est en Europe, aux Etats-Unis, au Canada. Mais il y a d'autres que personne. Ils partent parce qu'ils ont vu d'autres que réussir. Non, 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 ça ne marche pas comme ça. Ce qui marche, c'est quand Dieu ouvre tes yeux, Tu vois où tu vas t'investir et ça va se multiplier. Là où tu es ici au Bénin, il y a l'argent au Bénin. C'est parce que tes yeux sont fermés. Tu te plais, il n'y a pas l'argent. Il y a les gens qui s'enrichissent tous les jours et ils ne volent pas. Ils ne volent. Ils sont dans le même Bénin où tu pleures. Ils sont en train de s'enrichir. Qu'est-ce qu'ils ont vu que toi, tu n'as pas vu ? Tu vas voir ça. Il y a des pasteurs qui pleurent. Qu'il n'y a pas l'argent quand tu sais Dieu. Les choses sont attachées. C'est parce qu'il y a quelque chose que tu ne vois pas. Il y a quelque chose que tu ne vois. Si tu vois, tu vas prospérer. Même dans ton quartier, où il n'y a personne qui a même un million, tout le monde c'est de hand to mouth. C'est une occasion de prospérité. C'est Dieu peut ouvrir tes yeux. Il te donne seulement une idée. Dans ce même quartier où il n'y a pas l'argent. Les 500 francs-là vont te rendre millionnaire. Quand tu regardes Élysée et Géasi, la Bible dit qu'ils étaient encyclés par l'armée des Syriens. Alléluia. Et Géasi a dit, merde, c'est fini pour nous. C'est fini pour nous. Nous ne pouvons plus rien faire. Nous sommes morts. Pris pour qu'on se retrouve au paradis. Élysée a dit, si tu parles comme ça, c'est parce que tu regardes avec tes yeux. Si tes yeux spirituels étaient ouverts, et tu voyais ce qu'il y a autour de nous, c'est plus que... 2 Rois 6, verset 17. Élysée a dit, si seulement tu pouvais voir. Élysée n'a pas prié que Géasi ait la foi. Élysée a prié que les yeux de Géasi sont vus. Parce que quand tu vois, tu n'as plus peur. Quand d'autres personnes paniquent, toi tu es calme. Quand d'autres personnes t'aiment, toi tu es calme. Quand d'autres personnes déménagent, toi tu es calme. Quand d'autres personnes tombent, toi tu es calme. Quand d'autres personnes, celle-là, tu as... La Bible dit, quand il a prié pour Géasi, et que Géasi a vu, il dit, Hey, ceux qui sont avec nous, ils sont plus nombreux que ceux qui sont en compte que nous. Qu'est-ce que ça veut dire ? Les opportunités dans les problèmes sont plus grandes que les problèmes que tu vois. Que ce soit dans ton mariage, dans la vie de tes enfants, dans ta boutique, dans ton service, dans ta santé, Et il y a une opportunité de penser des dents. C'est parce que tes yeux sont fermés. Tu regardes avec les yeux physiques. 2 Rois 6 verset 16 Je lis au nom puissant de Jésus Il répondit Ne crains point Car ceux qui sont avec nous Sont en grand nombre que ceux qui sont avec eux Verset 17 Élisée pria Élisée pria Il dit Éternel Éternel Ouvre ses yeux Ouvre ses yeux Le problème c'est les yeux Le problème c'est les yeux Ouvre ses yeux Ouvre ses yeux Il y a des gens, ils me font rire Ils souffrent avec un homme pendant 20 ans Maintenant que les enfants sont prêts à travailler Il dit que mon mari m'a trompé Maintenant je ne veux plus rester dans ce mariage Le fait qu'ils aient trompé C'est une opportunité pour gérer le porte-monnaie des enfants Laisse l'esprit utiliser tes yeux Arrête de regarder seulement le problème Toute personne qui regarde toujours avec les yeux physiques ne prospère jamais Parce qu'il y a toujours les obstacles En fait Si tu commences à regarder comme ça Avec les yeux de l'esprit Chaque chose que tu as Tu ne regardes pas le côté négatif Tu regardes la chance que tu as d'avoir ce petit Et ce que tu peux faire Tu vas exploser financièrement Vous allez voir comment Paul prie que Dieu ouvre les yeux des chrétiens Parce qu'ils sont là, ils ne voient rien C'est pour ça qu'ils se plaignent C'est pour ça qu'ils mumuent C'est pour ça qu'ils sont toujours en train de se lamenter Parce qu'ils ne voient rien Éphésiens 1 verset 18 Et qu'il illumine les yeux de votre cœur Et qu'il ne parle pas de tes yeux physiques Qu'il te fasse voir Qu'il l'ouvre Paul pleut Qu'il faut que Dieu ouvre les yeux de l'église L'église dort spirituellement Et si tes yeux spirituels ne sont pas ouverts Tu ne peux pas prospérer Parce que ce n'est pas Dieu qui descend et te donne l'argent Dieu te donne une opportunité Si tu ne vois pas Tu ne possèdes pas Et comment on ouvre les yeux ? La Bible dit Élisée a prié que ses yeux soient ouverts Et ses yeux étaient ouverts Quand tu veux que tes yeux spirituels s'ouvrent Pour que tu voies Ne parle pas des yeux spirituels Tu vas venir ici Tu commences à dire Je vois un caleçon bleu dans ton sac noir Je vois les cheveux blancs Non, non, ne parle pas de ça Je parle des yeux qui te font ouvrir les opportunités Qui vont changer ta vie financière Il dit Prie Demande à Dieu Et Dieu va ouvrir tes yeux et tu vas voir Première chose Arrête de te lamenter sur la situation Arrête de te plaindre de la situation Arrête de pleurer Demande à Dieu Manque moi Quel est l'avantage de cette situation Fais-moi voir Pourquoi cette situation est là Et qu'est-ce que ça doit m'apporter Et la Bible dit que Quand Élisée a prié Tu as ouvert ses yeux Il n'y a aucun problème qui est un problème pour toi Tous les problèmes sont des opportunités Même quand on te persécute avec la sorcellerie C'est une opportunité pour plus prier Ne vois pas qu'on te persécute Vois que ta vie spirituelle grandit On puisse écouter la parole de Dieu A Oto Oto Écoutez nos différents enseignements Sur nos canaux de diffusion Genèse 26 verset 1 à 2 Genèse 26 verset 1 à 2 Nous lisons la parole de Dieu Au nom puissant de Jésus Il y a eu une famine dans le pays Il y a eu une famine dans le pays Outre la première famine qu'il y eut du temps d'Abraham C'était la première grande famine Qu'il y a eu du temps d'Abraham Et Isaac allait vers Abimelech Roi des Philistines à Géra Isaac allait vers les Philistines à Géra L'éternel lui apparu et dit L'éternel lui apparu et dit Ne descends pas en Égypte Tu n'as pas besoin d'aller manger, supplier, lamenter Tu n'as pas besoin de ça Reste où tu es Dieu lui dit reste où tu es Dans cette même famine Dans cette même sécheresse Dans cette même misère Dans cette même église Il y a eu une opportunité là-bas Quand tu es quelque part Même quand c'est le désert Mon frère il y a eu une opportunité là-bas Précément que Dieu ouvre Tes yeux Mon frère Là où il y a le pétrole C'est dans le désert Là où il y a le pétrole C'est au fond de la mer Si tu cherches la terre faible Tout le monde cherche là-bas Ils vont te tuer Brille Là où tu es Que Dieu ouvre tes yeux Ne pas pas chercher les compromissions Et les aides inutiles Tu as Dieu Tu as ta famille spirituelle Ça te suffit Tu n'as plus besoin de personne Si tes yeux souffrent Les gens là vont venir Sans que tu ne les appelles Qu'est-ce que Dieu dit à Isaac Je suis le Dieu de ton père Ne descends pas Reste où tu es Et quand tu vas peut-être au verset 12 Verset 12 Descends au verset 12 Tu vas voir à partir du verset 12 La Bible dit Isaac Là où il était Où il y avait la pauvreté Où il y avait la sécheresse Parce que ses yeux étaient fermés Les puits que son père avait créés Où il y avait l'eau Il y avait la sécheresse Mais il y avait l'eau Mais les Philistines avaient rempli ça de terre C'est pour ça qu'ils croyaient qu'il était sec Mais quand il a ouvert ses yeux La Bible dit Il s'est souvenu des puits de son père Mais les puits étaient là C'est parce que ses yeux étaient fermés Et la Bible dit Quand il est parti creuser les puits de son père Il a trouvé l'eau dans les puits de son père Où personne ne trouvait l'eau Quand ses yeux se sont ouverts Mon frère Quand tu as donné ta vie à Jésus Dieu t'a béni de toutes sortes de bénédictions N'aie peur de rien Prisément que tes yeux s'ouvrent Verset 12 Isaac se m'a dans ce pays Isaac se m'a dans ce pays Et il recueillit cette année le centuple Écoutez-moi C'est un pays où il n'y a même pas l'eau Comment quelqu'un peut se sémer et moissonner Cent fois quand il n'y a pas l'eau Il ne regardait pas la terre sèche Non, 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 non Il ne regardait pas le désert Il ne regardait pas que les gens n'ont jamais réussi Il ne regardait pas qu'aucun pasteur n'a jamais réussi Il ne regardait pas que l'homme-ci n'a jamais resté avec une femme Ce n'est pas ce qu'il regardait Lui il regardait autre chose Qu'est-ce qu'il regardait ? Il regardait ce que Dieu peut faire Quand nous sommes venus en Jésus-Christ Nous sommes retournés vivre au jardin d'Eden Nous sommes retournés L'Eden ce n'est pas un lieu L'Eden c'est la présence de Dieu manifesté en un endroit Et la Bible dit que nous sommes les temples de Dieu Et c'est-à-dire que nous sommes les éden mobiles de Dieu Et en Eden, Adam, Adam ne travaillait pas La Bible dit qu'il y avait un fleuve appelé Pichon Qui sortait et arrosait l'Eden Adam ne cherchait pas l'eau L'eau venait de l'Eden par la main de Dieu Et si tu viens en Eden Pour que tu vois l'eau de Pichon Il faut que tu sois connecté Et à ce que tu vives en Eden Et que Adam Frère Brisez-moi que tes yeux s'ouvrent Quand tu vois Dieu dans cette situation Quand tu vas voir Dieu L'eau va sortir où il n'y avait pas l'eau L'eau va sortir où il n'y avait pas l'eau Le diamant va sortir où il n'y avait pas le diamant Tout ce que tu désires pour prospérer Ça va apparaître Tout ce que tu as besoin C'est que tes yeux s'ouvrent où tu es Pas où tu vas aller Mais où tu es Et la Bible dit qu'Isaac a sémé Et a moissonné aux frentures On ne voyait pas l'eau Mais les plantés d'Isaac donnaient Les amavivés d'Isaac donnaient Tout ce que Isaac plantait donnaient Les gens ne comprenaient pas Comment est-ce qu'il fait Comment est-ce qu'il le perd L'on vient d'où Non, Isaac voyait quelque chose Et qu'il ne voyait pas Il a dit à Isaac Je suis le dieu de ton père Et j'ai promis que ton père Ça c'est une terre de miel Alléluia Donc regarde seulement la promesse Ne regarde pas ce que tu vois Et pendant qu'Isaac regardait Les choses marchaient Les choses marchaient Les choses marchaient Et la Bible dit qu'Isaac a sémé dans ce pays Il est devenu riche Et il ne s'est pas limité à la richesse La Bible dit qu'il est devenu très riche Après il est devenu fort riche Il est devenu tellement riche Que le roi de Philistin est devenu jaloux Et l'a chassé Tellement riche Que le roi a dit Que tu me dépasses Faut partir Le roi Le président Un petit esclave Quand Dieu permet Que tu vois l'opportunité Et pourquoi Isaac est devenu riche Et est devenu fort riche Pourquoi ? Parce que quand il a ouvert ses yeux une fois Il ne s'est pas arrêté Il a dit que merci Seigneur J'ai sémé et j'ai moissonné au centubre Non non Isaac a compris comment ça marche Isaac a continué De regarder comme Dieu voulait qu'il regarde Il ne regardait plus la sécheresse Il regardait l'alliance de son père Il regardait les anges de son père Il regardait le secours de son père Il regardait les séances de son père Et pendant qu'il avançait Ou d'autres personnes étaient bloquées Lui avait c'est C'est ça qui l'a rendu fort riche On dit que Jésus a fait un ministère en trois ans Regardez à chaque fois que Jésus a fait l'impact C'est quand il y a eu un problème Quand il partait sauver le gadarinien La mer s'est levée La mer l'a attaqué C'est quand il a traversé Il n'a pas vu la mer La Bible dit qu'il s'est levée Il a commandé la mer Il a dit Mais calme-toi Pourquoi ? Parce qu'il ne regardait pas la mer Il regardait l'autre côté Et quand il est arrivé là-bas Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a sujet un apôtre Qui a secoué toute la nation La Bible dit que Le gadarinien est devenu épandéliste Dans la décapolis Les dix provinces Il a mis ça au sol pour Jésus La mer n'était pas un problème C'était une opportunité Quand on l'a persécuté dans une ville Il n'a pas resté là Commençant à pleurer Pourquoi vous me faites ça Alors que je vous guéris Je vous fais du bien Non, 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 non On l'a persécuté Il a vu le pont Il est pour aller dans une autre ville Évangélisée La Bible dit La femme a la perte de sang Il y avait une multitude de personnes Qui oppressaient Jésus Qui touchaient Jésus Mais quand la femme de la perte de sang est venue Non, 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 non Elle n'a pas vu Jésus Comme les autres gens voyaient Jésus Elle a vu Jésus Les autres gens voyaient Jésus Comme le grand prophète Le grand dédisseur Notre papa Notre ami Notre frère Notre enseignant Mais elle, elle avait un regard différent Elle avait ouvert ses yeux Elle a vu quelque chose que d'autre Elle ne voyait pas Elle a dit Si seulement Si seulement Je peux toucher le bout du fait Les gens le touchaient Rien ne s'est passé Mais elle, elle a touché avec les yeux ouverts Mon frère Quand tu as analysé la femme de la perte de sang Quelque chose s'est ouvert Dans son esprit Si le type-ci peut venir à côté de moi Et que son ombre ou son aura me touche Ça me suffit Ça veut dire que sa foi A pu déjà comprendre Que c'est l'esprit de Dieu qui guérit Mais ce qu'il a besoin C'est que l'esprit la passe autour de lui Je prophétie Je reçois Mon Dieu va te donner une opportunité Tu vas devenir tellement riche Tu vas tellement porter les finances Tu vas tellement commander l'huile des finances Et tu vas manifester ses finances Au nom de Jésus de Nazareth Si tu crois Dis que je reçois ce feu Je reçois ce feu Acclame encore C'est Jésus Mon Dieu Sous-titres par Juanfrán